Ici, le but, c'est de faire jouer tout le monde et que tout le monde puisse jouer ensemble. Il y a des gens qui ont plus de difficultés. On repère des jeunes qui sont très timides ou qui ne sont pas bien dans leur peau, surtout à cet âge-là, ils sont au collège. Mais s'ils sont intégrés dans le groupe et qu'on arrive à les faire jouer les uns avec les autres, c'est gagné. Ensuite, oui, on voit qu'il y en a qui ont le sens de la scène, qui ont le sens de la lumière, qui déjà projettent leur voix. Dans un groupe, on se dit « Ah oui, celui-là ou celle-là, c'est joli ce qui vient de se passer. Elle m'a envoyé de l'émotion, elle a fait un petit truc qui a fait rigoler tout le monde. » On sent ça. Mais quelque part, le but, c'est de faire émerger ces petites choses-là chez chacun. On a chacun une personnalité, on vient avec son bagage, on est plus ou moins timide, plus ou moins mal dans sa peau. Mais ça, ça peut être aussi un avantage au théâtre. On peut venir jouer un personnage qui est très fragile et qui va être super pour le spectateur, parce qu'on va rentrer dans ce personnage-là, on va avoir envie d'être avec lui. Au théâtre, tout le monde est égal. On a tous un passé, on a tous notre bagage, et on vient et il faut faire avec ça. C'est ce qui est formidable. Parfois, on va avoir des élèves qui sont nuls en classe, parce que ce n'est pas leur truc, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, et quand ils viennent sur scène, ils ont une présence et ils dégagent quelque chose. Et ça, c'est une belle revanche quand même.